Bonjour à tous, je suis Kylan Merlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer, je vais vous donner trois idées qu'on a dans le trading et qu'il faut absolument supprimer de votre tête. La première idée fausse qu'on a à propos de la bourse et du trading, c'est le fait de se dire que c'est de la chance, que c'est du casino, que c'est de l'arnaque. Donc bien évidemment, non. La bourse et le trading, c'est un métier et il faut se former, il faut avoir beaucoup de théories, beaucoup de pratiques. On ne se fait pas en un claquement de doigts, on ne va pas devenir millionnaire dans un mois, on ne va pas avoir un complément de revenu avec 100 euros de capital et encore moins un salaire avec 500 euros de capital. Il faut rester vraiment cohérent. Le casino, voilà, quand vous jouez à la roulette, eh bien là, on est vraiment sur une chance sur deux. Par exemple, si vous mettez la boule rouge ou la boule noire, bon, c'est 50% de chance. Bien évidemment que lorsqu'on va décider d'investir dans le trading, on ne va pas se fier à se dire, bon, j'achète et on verra bien si ça monte ou si ça baisse, j'ai 50%. Non, bien évidemment. Dans le trading, on a des tendances haussières, des tendances baissières et des tendances neutres. Donc déjà, on a trois possibilités que la position, justement, elle aboutisse à un gain, à une perte ou bien qu'elle stagne. Donc on ne va vraiment pas viser dans la chance. En fait, on va avoir des probabilités. Donc les probabilités, c'est quoi ? Eh bien, par exemple, le fait d'acheter dans une tendance haussière ne va déjà nous donner 70% de probabilité que notre position aboutisse à un gain. Si on va vendre dans une tendance baissière, eh bien également, on va augmenter nos chances. Et une fois qu'on part sur une base de 70% de probabilité, que notre position aboutisse à un gain, eh bien on va ajouter à cela des indicateurs, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale pour justement gonfler cette probabilité et être proche des 100%. Bien évidemment, vous n'aurez jamais 100% de chance. Les 100% n'existent pas et ne peuvent pas exister dans le monde du trading. C'est comme ça. Par contre, eh bien l'objectif, ça est vraiment de se rapprocher le plus possible des 100% de probabilité. Donc, on n'est vraiment pas dans du casino. On va se fier à des prix passés pour anticiper les prix futurs. On va avoir vraiment besoin d'analyser tous les jours ou presque pour justement, eh bien, dénicher des opportunités qu'on va pouvoir justement se servir pour acheter ou pour vendre. Il y a des opportunités à la hausse et à la baisse. La deuxième idée fausse qu'on a à propos du trading, c'est de se dire que voilà, le trading et la bourse, c'est fait pour les cerveaux d'Einstein. Seules les personnes qui ont fait des bacs plus 7 en analystes financiers, eh bien, peuvent gagner dans le trading. Bien évidemment, c'est également faussé. Il y a énormément de personnes qui gagnent de l'argent. Alors, suivant une formation, bien évidemment, c'est sûr que si vous lancez la tête la première sans vous former, sans prendre du temps pour comprendre les marchés, vous allez perdre votre capital. Par contre, du coup, si vous formez, que vous prenez bien le temps de vous instruire, eh bien, les chances de réussir dans le trading, eh bien, sont bien évidemment plus hautes que si vous lancez droit dans le mur, si je peux dire. Alors, en fait, on a souvent tendance à se dire que c'est pour les gens qui sont super intelligents parce que soit on va le voir dans les médias. Les médias, eh bien, c'est rare qu'ils vont interviewer des gens qui sont, eh bien, rentables, mais voilà, ils n'ont pas de bacs, ils sont juste rentables, ils font leur argent de leur côté, ils font leur petit salaire et puis basta. Non, en général, les médias vont interviewer des grands messieurs dans des grosses sociétés, etc., pour justement faire un peu rêver les personnes. Par contre, voilà, si vous formez, si vous travaillez correctement, eh bien, vous allez réussir. Il n'y a pas besoin, par exemple, d'aller dans une école pour devenir maçon. Si vous trouvez quelqu'un qui a fait des études de maçonnerie et qui est lui-même maçon depuis des années, si il vous explique bien comment on fait pour construire un mur, qui vous montre les petits tuyaux et les petites clés pour justement que votre mur soit bien droit et qu'il puisse durer sur le long terme, eh bien, voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre l'école pour justement devenir un bon maçon. Avec les conseils, la théorie, la pratique qu'on va vous donner, justement, eh bien, vous allez pouvoir réussir à construire votre mur. C'est un peu pareil que le trading. Si vous êtes formé par un formateur qui lui-même fait du trading depuis longtemps et qui s'y connaît vraiment bien, qui vous donne toutes les clés, les astuces et qui est derrière vous pour vous accompagner, vous n'avez aucune raison de perdre de l'argent parce que dès que vous avez à avoir un problème, la personne, le formateur sera là pour vous aider justement. Donc, c'est soit les médias, soit l'entourage. Votre entourage, « Ah non, il ne va pas, tu ne vas pas réussir, tu n'as pas fait d'études » et bien évidemment, c'est vrai qu'on va plus avoir tendance à écouter sa mère, son père ou son oncle qui nous dit que le trading, c'est vraiment nul et que c'est pour les cerveaux d'Einstein plutôt que des gens qui, par exemple, comme moi sur YouTube ou sur les sites internet à travers des blogs, vous dit qu'il faut vous lancer. De toute façon, vous devez vous écouter vous. Si vous sentez que vous voulez faire du trading, allez-y. Il faut tenter. Vous allez beaucoup plus facilement regretter quelque chose que vous n'avez pas fait plutôt que quelque chose que vous avez fait. Donc, allez-y et puis vous verrez. La troisième idée fausse qu'on a à propos de la bourse et du trading, c'est le fait de se dire que ça prend énormément de temps. Alors ça, c'est vraiment une grosse idée reçue parce que la bourse, une fois que vous avez fait vos analyses et que vous avez décidé d'investir dans les actions, vous ne devez pas regarder tous les jours si votre action a monté, si elle a baissé, si elle est restée au même prix. Ça, on s'en fout en fait tout ce qu'on veut. Donc, soit vous l'achetez maintenant avec un objectif de plus-value dans des années et des années. Donc, forcément, si vous regardez une fois par mois juste pour checker si tout va bien, c'est largement suffisant. Et si vous utilisez la deuxième stratégie, donc la stratégie de dividendes, vous allez juste encore une fois regarder 5 minutes tous les mois pour voir si vous avez bien reçu vos dividendes. Donc, ça demande vraiment absolument pas beaucoup de temps. Et si vous vous lancez dans le trading, eh bien là forcément, on va avoir ce petit côté court terme. C'est plus rentable. On va avoir tendance à analyser les graphiques et les analyses fondamentales et donc économiques beaucoup plus quotidiennement si je puis dire. Par contre, il existe des stratégies par exemple comme le swing trading. Vous allez analyser le lundi matin, vous allez prendre position le lundi matin et ensuite, vous allez clôturer votre position jeudi, vendredi avant la fermeture des marchés. Et ça, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Si vous mettez vos positions le lundi, puis par exemple, vous faites un petit point le mercredi pour voir si vous savez sécuriser, si vous savez monter votre stop loss pour mettre un stop loss créditeur, voir un petit peu si vous avez déjà touché des télécrofils ou des stop loss. Donc voilà, vous faites un petit point le mercredi. Et puis, le jeudi ou le lendredi, vous faites un dernier point et vous coupez ce que vous voulez couper pour être tranquille du week-end. Donc, il existe énormément de stratégies. Il y a autant de stratégies que de traders justement. Donc, l'objectif, c'est de créer une stratégie qui est adaptée à vous, qui est simple, qui est stable et qui est prévisible. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, eh bien, vous allez d'office pouvoir réussir à créer une stratégie qui ne demande pas beaucoup de temps. Donc voilà, ça, c'était vraiment ces trois idées qui étaient pour le coup fausses. C'est des grosses idées reçues. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu ce genre d'idées reçues, si vous en avez cru, peut-être la première, la deuxième ou la troisième ou même peut-être les trois. Donc, je serais curieux d'avoir votre retour en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et la commenter. Et juste avant de vous quitter, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger une formation offerte. Un pack de cinq vidéos vous attend dans la description pour justement créer votre compte sur une plateforme de trading qui est sécurisée, qui est super efficace. C'est celle où j'ai tous mes comptes et je n'ai jamais eu aucun problème. La deuxième vidéo, eh bien, je vais vous donner des bases stratégiques que vous allez pouvoir utiliser pour justement votre future stratégie. Troisième vidéo, je vous donne des indicateurs qui sont super efficaces pour les débutants. Quatrième vidéo, je vais vous donner des petites stratégies que vous allez pouvoir utiliser qui sont très faciles à comprendre et très rentables. Et enfin, dernière vidéo, je vais vous donner un cours sur les tech profits et sur les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. À bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada